donc bonjour je suis régis guillemont le directeur général de chez style et viking en france je vais répondre à vos principales questions qui sont notamment quel était le bilan quel bilan peut-on dresser sur l'année 2010 dans la motoculture en france je dirais qu'avant toute chose c'est une année correcte si on la compare aux années 2005 2006 voire 2007 qui étaient des années relativement standard un petit peu recul si on se compare à 2008 et 2009 qui étaient des années exceptionnelles pour la motoculture ainsi on essaie d'analyser la situation et ce léger recul par rapport aux années antérieures je crois qu'il ya deux facteurs principaux le premier c'est la sécheresse dans certaines régions de france notamment sur la bretagne et normandie voire dans d'autres parties du sud ouest et puis le facteur principal c'est quand même la conjoncture économique une consommation relativement affaiblie plus par j'ai pas l'idée que les français se font de l'avenir que par les conditions actuelles puisque beaucoup de français continuent à épargner pour la consommation vient qu'on peut observer d'une part les consommateurs vont chercher du prix d'entrée de gamme donc on a quand même une grande attente en termes de promotion qui perturbe d'ailleurs un petit peu le consommateur mais pour des sociétés comme nous il ya comme gros avantage d'avantage voire des marques et donc qui sont des j'ai une assurance pour les consommateurs donc les consommateurs en période difficile préfèrent investir soit investir soit épargner mais quand ils investissent ils veulent investir sur le long terme donc je répète les valeurs des marques sont une assurance pour ses consommateurs voilà pour l'année 2010 qui néanmoins se terminera en recul pour des produits tels que les tondeaux à gazon et notamment les autoportiques qui sont des produits à long terme du consommateur les plus petits produits tels que les tronçonneuses fonctionnent très bien et les débroussilleuses ça dépend des secteurs en fonction de la climatologie ainsi que tous les appareils de printemps pour 2011 dire nous avons des perspectives assez positives non pas que la consommation va se forcément se relancer mais pour notre branche et pour notre société nous avons énormément de nouveaux matériels qui sont soit des appareils plus performants en termes de rapport puissance et énergie donc des appareils un peu plus économes ou soit qui sont des nouvelles technologies je pense notamment tout ce qui est batterie puisqu'on lance énormément de produits à batterie avec une gamme un petit peu mécano à partir d'une simple batterie on peut utiliser en fait on utilise une même batterie sur beaucoup de beaucoup d'appareils qui présentent bien sûr un avantage économique pour le consommateur sur la partie technologique il ya des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des meilleures performances notamment une moindre consommation de carburant ce qui dans un certain sens va préserver l'environnement mais également qui sont des machines qui polluent moins donc avec moins d'émissions en émissions gazeuses ce qu'il faut dire c'est qu'avec ces nouvelles technologies nous avons besoin d'argumentation forte auprès des consommateurs parce que forcément forcément ce qui est nouvelles technologies coûtent plus cher plus cher en prix de revient parce que les moteurs qui sont plus sophistiqués ou des nouvelles technologies et également un besoin donc de plus de plus de conseils mais également un besoin de maintenance un peu nouvelle de la part de réseau distribution ce qui veut dire que nous attendons de nos distributeurs des efforts de formation pour vendre mieux il faut mieux connaître les produits pour vendre des produits de plus haute qualité aux plus hautes catégories il faut aller aussi chercher des consommateurs et leur expliquer tous les avantages qu'ils ont à vendre ces matériaux donc une formation très importante et une démarche commerciale beaucoup plus pointue je dirais que ce qu'on pouvait avoir par le passé d'un côté d'autre part donc des outils de maintenance beaucoup plus performants qui vont d'une part demander une formation bien adaptée mais d'autre part demander aussi des équipements des équipements spéciaux pour les ateliers en satisfaisant le consommateur avant toute chose mais également en assurant la rentabilité du service après vente or la rentabilité du service après vente est indispensable pour préserver l'avenir des réseaux de distribution spécialisés et sans réseaux de distribution spécialisés on laisserait glisser bien sûr la consommation vers des produits bas de gamme avec une satisfaction à terme du consommateur final qui soit consommateur privé consommateur professionnel donc en synthèse pour 2011 de nouvelles technologies pour notre pour notre activité une nouvelle fois nous voulons jouer sur les valeurs de la marque la fiabilité donc la nécessité enfin l'intérêt pour les consommateurs d'investir sur le long terme parce qu'on assure la maintenance de leurs produits mais également donc nous assurer renforcer bien qu'on le fasse depuis de nombreuses années la qualification du réseau par une remontée encore en professionnalisme de nos de nos partenaires et j'insiste bien non seulement sur la partie la partie technique mais aussi sur la démarche commerciale parce que le consommateur aujourd'hui est un petit peu perdu les offres sont multiples et variées que ce soit sur sur les chaînes dans les chaînes de distribution que ce soit les mailing que ce soit internet etc les consommateurs finalement voient d'un côté énormément de nouveaux produits des nouvelles technologies tout le monde dit bien sûr qu'il a le meilleur produit mais il voit aussi tellement de promotion qu'il est complètement perdu or le produit jardin est un produit plaisir en toutes choses je pense en particulier aux particuliers enfin aux consommateurs particuliers c'est pour avoir du plaisir faut avoir le bon achat qui permette de s'amuser dans le jardin donc il a vraiment besoin de personnaliser la l'entretien avec le consommateur pour lui offrir le produit le plus adapté à sa surface donc voilà un ensemble de d'éléments très positifs pour pour nous pour notre société pour notre marque aussi pour nos partenaires et puis il faut pas tenir compte de simples petits alléages la vie des entreprises est riche de cycles divers et variés il faut garder la tête froide et surtout continuer à investir dans des périodes où le marché aurait tendance un petit peu à se freiner